Musique 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 Salut, bienvenue à tous les Gloobies, vidéo numéro 2 avec Dr David Barman Fixer les problèmes des gens et les blessures Aujourd'hui on va parler des herni discales Herniated disc my friend Je reçois beaucoup d'emails avec les gens qui ont beaucoup de problèmes avec leur dos et les herniers discales Aujourd'hui, bien sûr, on va vous apprendre comment vraiment essayer d'enlever ce problème que vous avez. Bien sûr tout dépendra de la blessure si elle est aiguë ou chronique Aiguë c'est à dire acute which is Just happened ça c'est d'arriver d'un seul coup vous venez tout juste d'avoir la blessure ou chronique which is ça fait longtemps que vous avez ce problème d'herni discales La première des choses qu'on veut vous expliquer ici bien sûr c'est quoi une herni discale What is a herniated disc my friend? The disc is connective tissue that sits between bones c'est un tissu connective qui est entre les eaux between the vertebra entre les vertèbres Lorsque ça commence à se découper swelling goes into the area il y a une inflammation dans la région and that can put pressure on the tissues in the area and irritate things et là ça va causer une pression dans la région et ça va irriter les choses and the muscles sometimes will get tight et les muscles commencent à devenir vraiment vraiment pas souples they could press on a nerve they commence à presser sur les nerfs there could be pain down their leg et là y a un problème dans la jambe des fois ça va complètement vers le pied et ça peut devenir une sciatique ça peut le mimiquer ça peut le mimiquer So that is a herniated disc How we deal with the problem my friend? If it's an acute problem Donc j'ai posé comment qu'on peut fixer le problème donc il m'a dit si c'est une situation aiguë Then we want to immediately try to get the inflammation to calm down Donc on va essayer de vraiment calmer l'inflammation and you can do that through anti-inflammatories On peut faire ça avec des anti-inflammatoires Prescription or natural ou que vous pouvez acheter chez le pharmacien You can try to calm it down by avoiding activities and positions that hurt Vous pouvez calmer la situation en essayant de ne pas faire les camps avec des exercices à la camp And we're going to show some exercises that will help to calm the inflammation as well And on va vous montrer des exercices pour calmer la situation If it's chronic Si c'est chronique Then we have to get the area to calm down as well On va essayer de rendre on va garder la région de se calmer la région où c'est passé de se calmer d'abord And sometimes the anti-inflammatories will help Et des fois les anti-inflammatoires ça marche But the exercises are very important for chronic problems But the exercises are very important for chronic problems So we have six exercises And you're going to do them in the order that we show them to you On va vous montrer Donc n'essayez pas de commencer par le système et descendre au premier Parce que je vous connais That's it C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti